Coucou tout le monde, je vous reprends en fait là j'ai fait une vidéo avec les petits pour la fête des papas mais elle sera postée que dimanche mais celle là sera postée ce soir donc du coup en fait ce que je vais vous parler de surtout de baby boy qui n'est pas du tout motivé à sortir malgré... parce qu'il y a des petites fausses alertes donc du coup en fait, faites pas gaffe parce qu'à ma test que je suis fatiguée, je ne dors plus en ce moment et tout donc du coup voilà donc le 25 mai je suis allée à l'hôpital pour ma visite du neuvième mois et du dernier donc du coup mon col était mou et toujours fermé donc du coup je ne me suis pas inquiétée, voilà, normal j'ai continué ce qu'il y avait à mon petit train train que je faisais à l'habitude parce que le 11 mai je vais chercher mon fils à l'école parce que vu qu'il avait école le jeudi 11 et toute la journée donc du coup je vous disais, je suis allée chercher le milieu à la cantine pour qu'il mange jusqu'à la maison et pendant tout le long de trajet et tout, je ne me sentais pas bien j'avais des contractions dans les reins, mes gars rapprochés mes gars rapprochés, en fait je ne pouvais plus marcher parce que des douleurs mais horribles et tout donc du coup j'appelle ma belle-mère et tout parce que je lui demande en fait comment je fais et tout et elle me fait, si tu veux, ce que j'appelle mon beau-père parce que du coup en fait ce qu'elle a appelé mon beau-père ce qu'elle a appelé mon homme parce que tellement que j'étais en larmes et tout en plus t'as fait que je fasse manger les petits ce que les petits, ce que je voulais manger donc du coup j'ai fait manger les petits en larmes et tout j'arrivais pas tellement que j'avais trop mal donc du coup ce qu'elle a appelé mon homme parce que mon homme, ce qu'elle m'a rappelé il me fait, ah là tu vas partir et tout je sais pas et j'attends ce que mon beau-père et tout bah j'attends bah ton père et tout et je veux voir ce qu'elle a vécu et tout donc du coup ce qu'il est venu et tout donc du coup après bah on est allé à l'hôpital et du coup bah j'arrive hop parce qu'à l'hôpital et tout mais en fait bah Léo et Kenya ce qu'on les a déposé bah chez mes beaux-parents parce qu'il y avait ma belle-sœur et après quand on est parti jusqu'à l'hôpital j'arrive jusqu'à l'hôpital et tout bah du coup ce qu'elle fait en fait ce qu'elle a vérifié mon col donc du coup bah mon col il était ouvert à un doigt donc c'est pour ça que j'avais mal que j'étais en larmes donc du coup après ce qu'elle me fait moi ce qu'elle va faire un petit monitoring parce que vu que le petit en fait je le sens pas tous les jours bouger en fait depuis le 25 mai il bouge mais des fois pendant 48 heures il a pas bougé après hop il va rebouger il va faire que ça il va faire peut-être en bas non en haut en bas à gauche à droite ce qu'il va faire déjà à bas et tout mais sinon voilà donc du coup en fait bah les contractions continuaient bah pendant pendant le monotering donc du coup ouais bah les contractions continuaient avec un petit peu et tout j'avais pas beaucoup comme par hasard ah parce que monotering bah les contractions se calmaient donc du coup bah mon homme ce qu'il me rappelle et tout et il me fait bah je viens ou je reste au boulot parce que vu qu'il était à 13h30 par là et normalement il finissait à 16h j'ai fait bah pour l'instant reste au boulot parce que vu que je suis ouvert qu'à un doigt je sais pas si c'est pour aujourd'hui ou si c'est encore et du coup j'ai fait bah reste au boulot et si ça bouge je te rappelle donc du coup j'ai fait hop parce que monotering de 13h30 non ouais de 13h par là de 13h30 jusqu'à 15h par là non non 15h30 et du coup après bah la sache-là bah ce que ce que re-réfait mon col et elle me fait bah votre col n'a pas bougé et en fait toujours à un doigt donc bah je vous laisse aller bah marcher bah pendant une heure donc du coup bah je suis allé marcher hop une heure et tout bah une heure après bah je reviens et tout en fait hop entre temps moi j'avais appelé mon homme hop ce que quand j'étais sortie bah à 15h30 et tout ce que je lui fais bah le col s'il n'a pas bougé faut que je vais bah marcher et tout bah du coup il me fait bah hop t'as fini le boulot et je reviens bah je viens hop avec toi hop c'est qu'à la maternité quoi donc du coup il a fini son boulot tranquillement et tout donc du coup après je retourne bah une heure après j'avais des contractions à gogo et tout mais voilà donc du coup je retourne bah ça en fait ce que ré-fait mon col il me fait toujours un du coup bah je désespérais en fait je suis en train de péter les plombs donc du coup en fait vu que j'avais des contractions et tout donc du coup elle me fait hop on va continuer par le monotouring pour voir donc du coup bah mon homme en fait ce qui était pas encore ce qui est arrivé donc du coup après hop on a continué et tout et elle me fait bah en fait ce qu'on a passé hop une échographie pour voir bah le bébé et tout et entre temps en fait bah que j'étais partie bah faire l'échographie mon homme est arrivé donc du coup en fait bah j'ai fait l'échographie et tout bah le liquide en fait bah il était toujours là bébé allait bien et tout en fait bah il y avait rien et du coup bah du coup bah Sacha elle me fait bah ça sert de continuer bah le monotouring bah bébé va bien donc du coup en fait bah c'était une fausse alerte donc du coup bah je suis rentrée chez moi parce qu'elle m'a dit bah normalement bah dans 48h 24h il sera là et en fait et bah non il est toujours là il est toujours pas décidé à venir bah pourtant vendredi j'ai fait mon ménage à fond ce qu'on m'a dit bah de faire de monter descendre des escaliers de faire plein de trucs j'ai fait plein de trucs à gogo de vendredi jusqu'à dimanche j'ai fait que ça que ça un ménage et tout j'en pouvais plus quoi mais toujours rien donc du coup voilà donc je désespère un peu je sais plus quoi faire et du coup bah je verrai bien et tout bah quand il arrivera mais j'ai un mauvais fonds sentiment parce que vu que là dimanche c'est la fête des pères j'ai peur qu'il arrive soit dans le week-end soit la semaine prochaine parce qu'à la semaine prochaine on est le 22 et le 23 il y a parce qu'il y a deux ans de mariage de mon homme et moi le 24 l'inverse de mon fils et le 30 juin il y a mon anniversaire donc je sais pas pourquoi je sens comme deux gouttes d'eau que je partirai à l'hôpital soit ce week-end soit la semaine prochaine là je sais pas donc du coup voilà en fait c'est pour faire cette petite vidéo fausse alerte quoi comme d'hab et sinon j'ai reçu le cododo que je sais pas si j'en avais parlé dans une de mes vidéos si je crois dans la vidéo de l'activité que j'avais préparée l'activité que j'avais fait scolaire avec mon fils donc du coup en fait qu'il est venu samedi ils disent que les parrains et la marraine et ma fille sont venus pour faire le barbecue qu'on voulait faire donc du coup il faut le montrer par contre je galère à me lever j'en peux plus donc le petit cododo il est là hop on l'a mis là parce que du coup le petit sera là parce que toi qui fait pas saigné donc du coup voilà donc en fait j'ai trois draps que ils sont dans le placard mais je vous montrerai que je vais vous montrer une prochaine vidéo Pierre et voilà après hop on avance bien dans la suite des achats donc ça va donc du coup voilà je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve demain pour finir la vidéo de l'activité pour la fête des pères et il faut que je vois aussi pour faire la vidéo du changement de la maison toujours pas fait donc du coup je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye